Où est-ce qu'on va, Solène ? On va à Saint-Marcel-d'Ardèche, aujourd'hui. Quel domaine ? Domaine Saladin. J'ai bien appris mes cours, ce matin. Sous la robe, épisode 2. Les cépages. Pour ce deuxième épisode, nous allons donc rencontrer les Sœurs Saladins pour parler des cépages. Les cépages, ce sont les différentes variétés de plants de vignes cultivés. Quelques cépages sont emblématiques de certaines régions. On pense au Pinot Noir en Bourgogne ou au Chenin dans la Loire. Dans les côtes d'Ironne méridionales, il existe plus de 20 cépages que l'on assemble entre eux. Il y a des cépages majoritaires, comme le Grenache, le Vionnier, la Roussanne ou le Mourvèdre. Et aussi d'autres cépages, comme la Counoise, le Bourboulenc, le Nid Blanc ou le Saint-Saud. Mais je m'arrête là. On arrive chez les Sœurs Saladins, qui vont tout nous expliquer. Là, on est dans les côtes du Rhône, donc on voit un peu une de vos vignes au loin. Et vous avez 25 parcelles, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez me dire les cépages que vous avez ici ? C'est l'assemblage à la Vallée du Rhône-Sud. Alors, on est principalement plantés avec des Grenaches, déjà dans plusieurs couleurs, des noirs, des blancs, des roses. Et puis après, de la Syrah, des Bourvèdes, des Saint-Sauds. Et après, une multitude de blancs avec la clérette rose et Marsanne, Roussanne, Vionnier, Bourboulac. Et Carignan aussi, on a encore des très vieux Carignans. La parcelle que vous voyez, c'est là que sont nos plus vieux cépages. Et il y a des Carignans de 1917. Oui, parce que ce domaine Saladin, c'est la famille depuis des années et des années. On a repris de notre père et de notre oncle Paul. Et eux-mêmes avaient repris de leur père. On a une archive de 1422. Donc, sur un lieu dit qui s'appelle Chaveron, où aujourd'hui, on a encore 4 parcelles, 5 parcelles. Voilà, c'est tout ensemble. Mais pour nous, c'est quand même 4, 5 parcelles différentes. Voilà, c'est des cépages différents. Et est-ce que vous savez les cépages qui étaient plantés il y a 5, 6 siècles ? Sans doute le Grenache. Oui, Grenache y était. Après, au-delà de l'histoire familiale, ça monte surtout pour le village. Vraiment une ancienneté, une histoire de la vigne. On le voit bien, c'est quand même relativement escarpé. On n'est pas à Saint-Joseph, mais ici, c'est la vigne, l'olivier, les amandes. On a 4 hectares d'amandier aussi. Et il y avait la lavande. Voilà, c'est des terroirs assez pauvres où la vigne s'adapte bien. Et on entend aussi parfois qu'il y a des cépages plus fragiles que d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Fragiles ? Oui, chacun a sa particularité. Fragiles sur certains aléas climatiques. Il y en a qui sont plus sensibles au midiou, d'autres à l'oïdium. Le carillant, c'est très sensible à l'oïdium. Donc, il y a certains cépages qui sont plus sensibles à une maladie ou à une autre. Mais après, les cépages en appellation sont complètement adaptés à... A priori, s'ils sont là, ça veut dire qu'ils ont leur place ? Oui, complètement. Ils ont une longue histoire, comme on vous disait sur Saint-Marcel. Ce n'est pas des chardonnés ou des cabernets qui sont arrivés il y a moins de 50 ans dans la région. Ce n'est pas un hasard qu'ils soient là. Ils sont très bien adaptés à notre climat, à nos terroirs. S'ils ont disparu ou s'ils sont réduits, tous ces cépages, c'est qu'ils sont à haute valeur humaine. C'est-à-dire que ça demande beaucoup de travail manuel. Les bourboulins, ça casse avec le vent. Il faut sans arrêt passer à la cisaille, donc à la main. Il y a beaucoup de manuels. Et on sait bien qu'aujourd'hui, il y a eu des choix dans les années précédentes sur la mécanisation. Donc, un grenache ou une sira, c'est beaucoup plus facile à tenir en vigne qu'un bourboulin, un carignan sensible aux maladies, qui demande plus de soins et d'attention. Mais après, une fois qu'on a fait ces efforts, on est rudement récompensé pendant les vendanges. Ça, c'est sûr. On le voit bien et de plus en plus de vignerons y reviennent. Et des jeunes veulent absolument ces vieux cépages. Et tant mieux. Soyons modestes. Essayons d'écouter un peu ce qui s'est fait avant. Il n'y a pas que du mauvais. Et si cette diversité des cépages que nous avons en Côte-du-Rhône-Sud, et si c'était un trésor. C'est peut-être ça la question. Et justement, Elisabeth, votre soeur me disait que vous aviez ce rôle aussi de plus être là pour les vendanges, peut-être. On goûte. Donc, c'est vraiment goûter le raisin. On goûte le raisin. Et comment vous allez savoir que tel cépage est prêt ? On n'en est jamais sûr. Et c'est une grande période de doute. Ce qu'il faut, c'est... Et ma soeur a cette énorme qualité d'être super détendue. Et la grande différence, je pense, dans les vignerons pendant les vendanges, c'est sa capacité à gérer son propre stress. Parce qu'on voit les collègues qui vendangent. Parce que nous, on vendange tard. On fait pourtant, malgré tout, pas des gros degrés. Parce qu'on a un travail à l'ancienne où on laisse beaucoup de feuillage là, pendant l'été. Donc, on met nos raisins à l'ombre. On n'effeuille pas du tout. On ne cherche pas du tout à les mettre en plein soleil. Parce que sinon, ils brûlent. Donc, on laisse beaucoup de végétation. Et donc, ça mûrit doucement. Et malgré que tout le monde vendange autour de nous, on reste calme. Et on va goûter nos raisins. Et à un moment, on se dit, là, c'est bon. C'est concentré. Les pépins sont fins. C'est plus. Il n'y a plus de verdeur. On regarde. On goûte. Et on se dit, c'est bon. Vous l'avez entendu, les cépages que l'on plante sont des choix propres à chacun des vigneronnes et des vignerons. Plus qu'une simple formalité, ce sont des façons d'envisager son métier. Et finalement, presque des façons de voir la vie. On attribue aussi certaines caractéristiques de goût au cépage. Mais évidemment, cela dépend du sol où ils sont plantés et de comment ils sont vinifiés. Et la vinification, dans le duo Saladin, c'est l'affaire de Marie-Laurence, l'aînée. La vignerone nous a donc amenés dans le lieu où elle se sent le mieux, sa cave. Chaque vigneron a un style, il est plus cave ou plus vignée. On est tous en même temps, mais il y a des affinités. Et moi, c'est vraiment mon lieu. C'est le lieu où je me sens bien. Et alors, est-ce que vous pouvez me décrire le lieu dans lequel on est ? Peut-être me raconter un peu son histoire. Alors, cette cave, elle a été créée en 1995. J'étais adolescente. Et je ne l'ai même pas vue se construire. C'est le jouet de mon père. Il avait 64 ans. Et depuis l'âge de 12 ans, il travaillait dans l'ancien château de la famille qui est au cœur du village, dans une vieille cave magnifique, mais hyper difficile physiquement pour travailler. Et il s'est fait plaisir en 1995 à 64 ans. Cette cave, je pense qu'il l'avait imaginée depuis très longtemps. Donc, elle est toute simple, très fonctionnelle. C'est un rectangle de 20 mètres sur 10, enterré. Donc, les raisins arrivent par le jardin de mes parents et tombent par gravité dans ces cuves que nous avons là, à droite, là, toute la rangée. On a 11 cuves en béton, toutes simples. Et sous nos pieds, vous ne voyez pas, mais il y a d'autres cuves enterrées où je vinifie mon blanc et mon rosé. Et sur la gauche, vous avez les foudres, c'est-à-dire des grandes barriques, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ce mot, foudre, qui me permettent d'élever certains cépages, pas tous, dans le bois. Et c'est des vieux foudres. Il n'y a pas de bois neuf chez moi. J'ai l'impression, en tout cas, que la transmission avec votre père, elle a été assez... Enfin, je ne sais pas, je dis ça complètement par intuition, mais assez facile. Ou, en tout cas, qu'on vous a laissé le droit de vous tromper, ce qui est hyper important, j'imagine. Oui, oui, oui. Il y a eu un coup du sort l'année d'avant que je termine mes études. Mon père a eu un souci de santé aux genoux. À l'époque, on faisait tout aux échelles. Il n'y avait pas d'escalier. Au fond, là, il y a un escalier à l'étage, on peut monter à l'étage. Et en 2003, du coup, avec son problème de genoux, il a été greffé, il a failli perdre sa jambe. Il a été greffé à Paris, donc on est tombé sur un super chirurgien. Mais il ne pouvait plus monter à l'échelle. Donc, j'ai été ses jambes. Et là, j'ai attrapé le virus. Parce qu'en fait, jusqu'à 2003, jusqu'à ce pépin de santé, c'était la passion de mon père. Et moi, je me plaisais bien dans ma vie de jeune fille, adolescente, aller en Angleterre, faire mes études. On aimait bien les études avec ma sœur. J'ai fait une école d'ingénieur en agriculture très généraliste. J'aimais les forêts. Il y avait plein de choses qui m'attiraient. Les océans. Et puis, en étant une fille, je n'étais pas du tout obligée de reprendre. Je ne sentais pas la pression. Et en 2003, par contre, là, j'ai dû remplacer les jambes de mon père. Et coup de bol. Je pense que c'est quand même un coup de bol. Ou alors, est-ce qu'inconsciemment, de toute manière, je n'avais pas le choix ? C'est possible aussi. Mais je me suis mise à rêver des parfums la nuit. Je vinifiais. Il y avait mon père en bas dans un de ses fauteuils. Et il a une super bonne voix qui me donnait les ordres. Tu vois quoi ? Tu sens quoi ? Décris-moi. Il fallait que je lui décrive. Dis-moi ce que tu vois. C'était ça. Mais quelque part, il pouvait toujours crier ou gueuler. Il ne pouvait pas monter. Donc, je faisais un peu à ma guise, ce qui n'était pas mal. Mais ce qui m'a enivrée, et j'ai eu un coup de foudre terrible, c'est de ses parfums. Et comme j'en rêvais la nuit, je rêvais des couleurs aussi. Ici, il y a le nez qui travaille, mais il y a aussi les consistances pendant les vendanges. Et moi, je me suis approprié le métier en me disant, si ça me fait autant d'effet, ça vaut peut-être la peine que j'essaye. Et ça s'est opéré comme ça. Et du coup, il y a eu une transmission de passion à passion. Et à partir de ce moment-là, mon père, il avait 73 ans, il a eu la sagesse de quitter. C'est-à-dire, j'avais carte blanche. Et il était là, par contre, quand j'avais des questions, quand j'étais en galère. Mais il a vachement vite lâché la cave. Et progressivement, il a été plus long à lâcher sur les vignes, mais il a lâché. Et l'âge, l'âge, il faut que les hommes s'attendrisent. Et je dis les hommes avec un grand âge, parce que je pense que moi, avec mes enfants, ça sera pareil. Pour l'instant, c'est ma passion. Et une passion, elle est difficile à partager. On a voulu aller voir de plus près, nous aussi, là où tout a commencé pour Marie-Laurence. On a monté l'escalier, et on s'est retrouvés en haut des cuves. Plusieurs mètres au-dessus du sol. À l'endroit où arrive le raisin, et où il est transformé en vin. J'ouvre cette cuve, où là, c'est touchant pour moi, parce que c'est le Côte-du-Rhône et les vignes. Ça vient des vignes de mon oncle Paul. Paul, c'était l'aîné de la famille. Donc il avait les plus vieux terroirs de la famille. Ça, c'est sa cuve. Ça va être mis en bouteille tout bientôt, là, pour juin. Et les autres années, j'assemblais cette cuve. Paul était là. Et là, Paul n'est plus là. Donc c'est la première fois qu'on va mettre en bouteille sans qu'il soit là, parce qu'il est parti brutalement... En plus, c'est une date terrible. C'est le 20-02-2020. Donc pour un vigneron, je trouve que c'est une belle date. Et Paul, il avait 90 ans, mais il était en pleine forme. Et Paul n'est plus là, mais il y a son vin. J'ai fait l'assemblage sans lui, et on va mettre en bouteille alors qu'il n'est plus là. Et on avait un peu hésité quand on avait baptisé les cuvées Loi et Paul. Donc Paul, c'est les vignes de Paul. C'était tout simple par rapport à la traçabilité. Vignes de Paul, Paul, la cuvée Paul. Et Loi, Louis, mon père, cuvée de Loi. Donc c'est la cuvée Paul. Et il n'était plus là, Paul, pour me dire si c'est bien ou pas. Donc on va prendre un essai en train. Et là, c'est coplanté. Parce que du coup, comme c'est la sélection massale, il y a une partie grenache. Et il y a 10% de clérettes. Coplantées, rouges et blancs. Et dans la clérette, il y a un peu de blanc. Et il peut y avoir un peu de rose. Puisqu'ils ont greffé eux-mêmes. On ne peut pas le voir en ce moment, mais quand il y a les raisins, il y a même des pieds où, d'un côté à gauche, c'est rouge. Et de l'autre, c'est blanc. Parce que la greffe, ils sont... Voilà. Et donc là, c'est Terroir-Côte-du-Rhône. Et il y a cette richesse des cépages, de la diversité. Et les anciens ne sont plus là. Mais c'est eux qui dictent. Parce que je n'ai pas le foie. Quand vous avez quelques pieds au milieu des rouges, vous n'allez pas les séparer. Les vendangeurs, ils en parleraient leur latin. Donc ils ne sont plus là. Même mon grand-père n'est plus là. Mon arrière-grand-père n'est plus là. Mais ils décident toujours, puisqu'ils ont planté comme ça. Ils ont déjà fait l'assemblage. Pour moi. Oui, pour moi. Ils m'ont facilité le boulot. On va prendre un échantillon. Oui. C'est génial ce petit bricot-là. Je dirais qu'on va la pêche au... C'est ça. C'est en fait pour décrire une perche avec une petite bouteille accrochée. Comme si on allait un peu à la... Oui, à la pêche, à quelque chose. Et vous allez aller pêcher du vin avec. Voilà. Et je vais aller au milieu de la cuve. Je vais quand même aller tout en surface. Il faut que j'aille au milieu. Voilà. Ça, c'est les bruits de la cuve. Et c'est comme si on avait plongé, en fait. C'est le rêve de ton vigneron, je pense. Vous allez goûter ? Voilà. C'est bon. J'ai l'impression, en fait, qu'on sent encore plus le... C'est un petit peu plus tannique. Et qu'on sent le fruit encore plus entier. Comme si vous en aviez et la peau et le jus, quoi. J'aime beaucoup vinifier grappe entière. Et ça signifie que cette idée de baie. C'est-à-dire que je laisse la rafle. Le fruit s'exprime mieux. Et j'ai l'impression qu'en fait, la fermentation, au lieu de se faire dans le jus, j'ai pas tant de jus que ça. Elle se fait dans le raisin, dans la peau. Et d'ailleurs, quand j'étais gamine, dans les fameux souvenirs que j'ai avec mon grand-père et tout ça, du grenache, c'était que quand je passais rapidement à la cave, où il y avait beaucoup de travail, il y avait ces hommes, c'était très masculin. C'était mon père, mes ongles et tout ça. Mais par contre, quand je passais, il me filait un ou deux raisins en cours de fermentation. Et là, c'est fabuleux, parce qu'il y a très peu d'alcool, mais ça pétille à l'intérieur. Et là, vous croquez le fruit bien mûr, joli, avec tout le gaz carbonique de la fermentation, le début de l'alcool. Et là, j'ai continué cette méthode parce qu'en fait, elle me fait plaisir encore aujourd'hui. Et mon seul vœu en tant que vignerode, c'est d'arriver toujours à retrouver ce fruit-là. Ce qui n'est pas évident, puisqu'il y a plein d'aléas. Quand on travaille avec la nature, on ne l'obtient pas systématiquement. On est repartis avec, dans notre sac à dos, chacune, un pôle. Pour le troisième épisode, c'est Marcel Richaud et son fils Thomas qui nous accueilleront à Kiran. Nous parlerons avec eux, entre plein d'autres choses passionnantes, du dérèglement climatique. À suivre. N'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada